Glingo Bon Glingo, du coup il est tard Mais on va enchaîner par la suite Comme ça au moins le sujet sera clôturé Mais voilà je reprends le micro puisque je suis crevé Et donc pour résumer la vidéo d'avant J'expliquais que Toyotaro n'a pas fait n'importe quoi Dans sa manière d'amener L'ultra instinct contrairement A ce que beaucoup de gens disent Après ce n'est que mon avis personnel Je fais aussi partie des gens Qui ont préféré la manière dans laquelle L'ultra instinct a été Amené dans l'anime Sincèrement dans l'anime J'ai trouvé ça vraiment Très épique Mais cela dit ça n'implique pas forcément Que la manière dont ça a été amené dans le manga C'est n'importe quoi Faut pas rentrer dans ses extrêmes Surtout que sincèrement Il y a vraiment une certaine logique Qui se dégage Du manga Mais bon on est là pour Plutôt traiter de De la suite De ce sujet Où j'avais dit que dans l'ensemble Ça n'avait pas forcément été Les plus grands youtubers de DB Qui avaient fait les meilleurs reviews Et pour être le plus efficace possible Je vais faire une analyse Surtout de la review du chef Qui est je pense La plus extrême La plus extrémiste De des reviews Des grands youtubers Tout simplement Alors par contre Commence pas à venir dire Que je veux me taper La tête du chef Parce que Il faut bien que tu comprennes une chose C'est que dans la vie Tu ne peux pas être Toujours d'accord Avec un gars Même que tu respectes Même que tu admires par exemple C'est pas possible Si toi tu es toujours d'accord Avec ce que dit le chef Ou autre C'est peut-être un problème Peut-être que tu n'es pas encore Assez affirmé Et certainement que ça viendra Par la suite Mais ce n'est pas possible Tout simplement Parce que tu es né Avec tes propres gènes Tu as eu ta propre éducation Tu as eu tes propres épreuves Qui font ton évolution Et tes opinions Tes goûts Donc pour ma part Comme je l'avais déjà dit Je suis en général Sincèrement A 90% D'accord Avec ce que dit le chef En général Mais parfois Et ben voilà Je trouve que Il dérape Ou qu'il va un peu loin Donc voilà C'est tout Donc vidéo Analyse Désanalyse Et là en l'occurrence Celle du chef C'est parti Salut Salutations Tête de naze Je suis le chef Aujourd'hui on est dans une revue De Dragon Ball Super Chapitre 38 ou 39 Je sais plus Et je suis énervé Ah je suis énervé Parce que c'était un chapitre de merde Mais de grosse merde Et je vais rager Comme jamais j'ai ragé mon gars Je préfère te prévenir Bon alors Déjà au chapitre précédent J'étais là J'étais là comme ça Je fais Oh un nouvel espoir Parce que je me suis dit Waouh Kefla Bon j'ai pas trop aimé Comment c'était amené Mais bon Elle était là Elle était balèze Elle allait affronter Gohan Gohan en tenue piccolo Elle a télégité comme ça Putain peut-être Que ça va être le retour de Gohan Gohan va être respecté Revenir le Gohan à l'ancienne Et dans un sens Oui un petit peu Mais foutage de gueule quand même J'ai envie de te dire Pourquoi Alors tu fais revenir Gohan Tu nous le teases Pendant plusieurs chapitres Tu nous fais un putain de build up Sur la fusion Kefla Kalei-Kolypha Et Tu choisis De faire dérouler Ce combat En arrière plan Donc voilà Toto Tu ne fais pas un combat comme ça Tu ne fais pas le retour de Gohan En arrière plan Parce que là en fait Tu nous fais croire Que tu veux le respecter Mais tu ne nous respectes pas nous En fait A ce moment là Tu nous as teasé Là tu nous as chier la gueule Tu ne fais pas Combat de Gohan et Kefla Après les avoir teasé Comme ça tous les deux Depuis le début de l'arc En arrière plan Bon alors là Premier point Bon C'est l'un des rares points Où En fait Je le comprends Le chef Parce que C'est vrai que Sur ma première review De ce chapitre Moi même Le premier Je me suis un peu aussi Emporté En disant que C'était Un chapitre Parfait Qu'il était Enormissime Parce qu'en fait Pour moi Malgré les conditions Hyper compliquées De Toyotaro Il avait réussi A nous caser Quand même Dans le même chapitre Gohan et Kefla Sans nuire Au prestige De l'un ou de l'autre Les deux En sont sortis Grandis De ce combat Pareil avec Kamehsennin Qui se fait sortir Avec les honneurs Tout en faisant Également avancer Le combat Entre Topo Et Vegeta Car il va bien falloir Que ce combat là Aussi Prenne fin Sachant qu'il reste Que 3 chapitres 3 ou 4 chapitres Avant la fin Donc c'est vrai Que j'avais pris Les conditions De travail De Toyotaro Mais d'un côté Oula le chef A peut-être raison C'est qu'on ne doit pas Juger les conditions Mais vraiment Les faits Exigeants Ce que nous On a Et le lecteur Qui ne connait pas Les conditions De Toyotaro Effectivement Il pourrait peut-être Trouver que Ça fait Bâclé Mais voyons la suite Voyons le reste De sa review Tu t'essayes de me faire croire Que Gohan Mystique Gohan Entraîné Comment dire Moins de 24 heures Avant le début du tournoi Sans salle de l'esprit du temps Sans rien Il a juste fait un petit Sparring avec Piccolo A priori Vu qu'on ne nous a pas fait De flashback Sur son entraînement Tu viens me dire Qu'il arrive à tenir tête Qui est même plus fort Qu'une fusion Potara Potala Avec Colifla Qu'on nous a bien expliqué Au chapitre d'avant Quand elle se battait Contre Freezer Qu'elle était plus forte Que Goku A l'époque Où il s'est transformé En Super Saiyan Donc on peut imaginer Spéculer Qu'elle ait level De Goku Peut-être contre bout Tu vois Un niveau beaucoup plus élevé En tout cas Contre celle Peut-être même Freezer galéré En forme finale Voir même en Golden Freezer Contre elle C'est pour te dire Enfin il galéré En tout cas Même sans se battre à fond Il y avait un combat Fusionné avec Brolette Bon on connait pas Le niveau de puissance De Brolette Mais Brolette Dans son état full berserk A défoncé Les trois quarts Du plateau C'est ce qu'il s'est passé Et tu me dis Que la fusion des deux Ça n'égale pas Gohan Non 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 Je suis vraiment pas d'accord Alors déjà Deux choses Deux choses Déjà Quand je parlais De manque d'informations C'est faux sur Gohan Et là Pour le coup Je t'invite à voir La review de Seikyo Heureusement que Toyotaro Mette Gohan Aussi haut Enfin Parce que sinon Il ne servirait Plus à rien Si Gohan Ne peut plus Évoluer dans l'oeuvre Ou s'il n'évolue pas Dans l'oeuvre Il serait bon A être jeté A la poubelle Car c'est pas possible Que dans une oeuvre Qui ne fait que De monter En puissance Où l'on voit Des Vegeta Des Goku Devenir SSJ Blue Carrément Et que Gohan Reste à un petit niveau Et que les adversaires Qu'il rencontre Montent aussi En puissance Comme dans tout Shonen C'est à dire que Même Bah Jiren Il a largement dépassé Le niveau Des SSJ Blue Broly Dans le film Sera aussi Largement au dessus Donc Gohan Avec son petit niveau Qu'il avait Contre Bu Franchement Il ne servirait plus A rien Il serait arrangé Dans la même case Que les Tenshi Han Et consorts C'est à dire Dans les héros Presque inutiles Et c'est déjà un peu Ce que nous avons eu Dans DBS Avec Gohan C'est vraiment Ce Gohan là Que vous voulez Encore voir Un Gohan Complètement Inutile Qui est capable De se faire One shot Par un Frieza Même pas Transformé Alors qu'à sa grande époque C'était l'inverse Donc merci A Toyotaro D'avoir trouvé un moyen De faire en sorte Que Gohan Et peut-être D'un niveau De SSJ Blue C'est quand même Le plus grand potentiel De chez les héros Bordel de merde Et donc deuxième chose Qui a du mal A rentrer Et moi personnellement Ca fait déjà peut-être Un mois ou deux Que je me bats Sur plein de vidéos Pour faire comprendre Ce point Très important Arrêtons de surestimer Kafla Parce que déjà Dans l'anime Colifla Allez Elle a quoi ? Elle a un niveau de Un bon SSJ 2 J'en sais rien Bon bref On sait pas exactement Mais ce que les gens Comprendent pas C'est que Kale maîtrisée Est en dessous De Kale berserk Mais c'est clair C'est net Je sais pas Ce qu'il vous faut Comme preuve Kale berserk Comme toutes les transformations Berserk Qu'il y a Dans ce Dans ce putain d'anime Est un état à part Où c'est Cheaté Et c'est Immétrisable Pour la personne Qui l'utilise Et même Pour tous ceux Qui l'affrontent Dans l'anime Tout porte à croire Que Kale berserk Est supérieure A Goku SSJ Blue Mais Kale maîtrisée Tout porte à croire Aussi Qu'elle est En dessous De Goku SSJ God Ou Super Saiyan Divin Comme tu veux Et donc pour moi Si la fusion des deux Est je pense Supérieure A celle de Végéto Quand il avait affronté Boo En revanche Cette fusion là Est pour moi Inférieure Aux Végéto SSJ Blue Et surtout Que dans cette fusion Il n'y a Aucune trace Ni dans l'anime Ni dans le manga Qu'elle est Berserk Je ne vois pas Où est-ce que vous voyez Une musculature Plus importante Et même Les yeux révulsés Tout blanc Il n'y a aucune trace De ce cheat là Malgré le côté Verdâtre De ses cheveux Et en parlant De verdâtre Là c'est juste Une question Que je me pose Attention Je n'affirme rien C'est Est-ce qu'on a Une seule Preuve Couleur De la couleur De cheveux De cette Kafla Dans le manga Est-ce qu'on le sait Vraiment Parce que moi Pour l'instant En noir et blanc Je n'arrive pas A savoir Si ses cheveux Sont verdâtre Ou s'ils sont Dorés Mais pour moi Ça me paraît Plus que clair Et logique Que cette Kafla Là Dans le manga Est bien En dessous De la kafla De l'anime Puisque Kale Et ses écrits Noirs sur blanc Brise son corps Et se consomme A petit feu En utilisant Cet état Légendaire Elle ne fait Que de chuter Dans le chapitre Précédent Même Vegeta Le dit Qu'elle avait Atteint ses limites Etc Et on voit bien Que c'est une Kale plus morte Que vive Qui fusionne Avec Caulifla Donc même Si la fusion Potala Multiplie Les puissances Je suis désolé Si tu multiplies Ta puissance Par un cadavre Presque Et bien Pour moi Forcément Ça donne un résultat Forcément Bien en dessous De ce qu'avait Pu donner L'anime Alors peut-être Que je me trompe Sur ça Mais je pense Que Toyotaro Même si Il a des défauts Il n'est quand même Pas assez Con Pour oublier Que Le chapitre Précédent Avait fait De Kale Un véritable Monstre Tueur En série Et en fusionnant Avec sa soeur de coeur Qui est déjà Balèze en soi Il ferait De cette fusion là D'un niveau D'un Gohan Non mais Prenons pas Toyotaro Pour plus con qu'il ne l'est Je pense que la réponse Elle est évidente Mais bon bref Écoutons la suite Faut que ça soit important Ce qu'ils sont en train De se passer C'est des combats Important Qu'est-ce que c'est Que ce délire Là on a 5 chapitres Du 5 ou 6 chapitres Du manga De l'arc Il n'y a rien Il n'y a rien L'anime au moins Alors je l'ai critiqué L'anime Je continuerai à le critiquer Mais il avait quand même Des qualités Il essayait de faire quelque chose À un moment donné Là il n'y a vraiment Que dalle Petite parenthèse au passage Oui il n'a pas forcément tort Mais ça en revient À ce que j'ai dit Bien avant Toyotaro a l'obligation De finir son manga Pour le film Et en cette cour échéance Il devait torcher Topo Vegeta Kale Caulifla Gohan Jiren Ultra Instinct Goku Muten Roshi Etc Donc ce qui explique aussi Que les problèmes Sont inversés DBS L'anime Faisait tirer trop En longueur Pour des besoins financiers Et aussi pour que Le manga le rattrape Et à l'inverse Le manga est trop Rocher Pour rattraper L'anime Sauf que les trucs Que t'as voulu nous raconter Ils ont du sens Que si t'as pas lu Les 42 premiers tonnes De Dragon Ball Je suis désolé Alors la petite interaction Muten Roshi Goku Elle est très bien Si tu veux Mais quand à un moment donné Muten Roshi Dit à Goku Que Goku C'est pas un élève attentif Là à un moment donné Tu t'arrêtes Tu fais Tu fous de ma gueule À un moment donné Je veux dire On parle quand même D'un gamin Qui A vu Muten Roshi Faire le Kamehameha Technique Qui comprend À un moment donné Il avait un tel niveau De sagesse Goku Dans le manga Qu'il pouvait lire Les esprits Il arrive Il touche la tête A Krillin Oh je sais ce qu'il s'est passé Est tombé Je peux lire les esprits Maintenant Et Tessant Et Tessant Tessant Génial Il vient de me dire Ce mec là N'est pas attentif Va te faire enculer Non mais là par exemple C'est une réaction A chaud Bien sûr Que Toyotaro A lu le manga Mais bien sûr Qui sait que Goku C'est un putain de génie Mais là ce que le chef Oublie de dire Dans son explication C'est le reste De la situation Kamehameha Fait référence Après Il dit Qui c'est qui t'a enseigné ça En l'occurrence De tout basé Sur la puissance Vegeta Freezer En fait Il lui fait une Remise en question Car effectivement Et c'est un fait Goku Depuis qu'il est devenu SSJ God Se basse trop Sur sa puissance SSJ God Après SSJ Blue Après Dans l'anime Kaioken Mais c'est que de la puissance Allez à la limite Dans le manga Il y a le SSJ Blue Contrôlé Je sais plus comment ça se dit Maîtrisé Là aussi c'est plus manière De power up Que autre chose Franchement dans le manga Celui qui a fait plus du Goku Dans l'esprit C'est Vegeta Vegeta qui alterne Subtilement Entre le SSJ Blue SSJ God SSJ Blue SSJ God Comme ça Pendant le combat Ça C'est vraiment De la pure Tactique Martiale A la Goku Ça Et ce qu'il faut bien comprendre C'est que Goku Il est comme tout le monde Dans la vie Des fois Malgré de grandes évolutions Tu as besoin D'une certaine Remise en question Car tu deviens Un peu Le cliché De toi même C'est même Un fait Qui touche Tous les grands hommes Malgré tout le talent Que tu peux avoir Dans ta vie Peu importe le secteur Tu auras toujours besoin D'une remise en question Car à un moment donné On se repose sur nos lauriers Et sur nos acquis En faisant abstraction De certaines bases Que l'on avait appris Par le passé Donc ce que fait Kame Sennine C'est ce qu'aurait fait N'importe quel grand sage Grand maître C'est une pique Qui l'envoie à son élève Pour le réveiller Pour le remettre Sur le droit chemin Contrairement à ce qu'est dit Le chef C'est totalement La réalité De la vie D'un manga Enfin bref Tout est logique là dedans Mais il ne faut pas prendre Que certains passages Sélectionnés Pour comprendre C'est que cette histoire Ne méritait peut-être pas D'être racontée Peut-être parce qu'il n'y avait Rien raconté en réalité Cet arc Est un accident industriel Jamais il aurait dû avoir lieu Quand Toriyama Il s'est pointé avec son idée On aurait dit Ta gueule Toriyama C'est de la merde C'est de la merde De toute façon Comme je l'ai déjà dit Un tournoi Ça raconte quoi ? Ça raconte Que c'est juste Un putain de tournoi C'est tout Tu veux raconter quoi de plus A part que C'est des combattants Qui se battent sur la gueule En revanche Dans DBS Quand il a fallu raconter Autre chose Là je pense A l'arc Zamatsu L'arc De Mirai Trunks Sincèrement Là par contre Je trouve que Ils sont même allés Vraiment très très loin Je pense même Que les enfants Ne peuvent pas Comprendre cet arc Tellement que Il y a eu des choses A raconter A comprendre Sincèrement C'était très poussé Cet arc Et qui d'ailleurs Franchement Dans tout DB Confondu Franchement Un est top 3 En vrai De mes arcs préférés Carrément Comme quoi Dans DBS Il n'y a pas que de la merde Tu fais quoi ? Tu fais Gohan Kifla En 5 pages Espèce d'enculé En 5 pages Tu me fais Vegeta Topo Orchon Tu me fais Muten Roshi Jiren Alors l'idée aurait pu être géniale Mais fait comme c'est fait C'est n'importe Ça n'a aucun sens Dans le contexte Non Mais non Je peux pas Parce que Dans l'anime Ça marchait pourquoi ? Cette histoire D'ultra instinct La première fois Que Goku atteint D'ultra instinct Un petit peu C'est dans un état D'urgence Goku est à deux doigts De crever Et son instinct D'artiste martial De guerrier Se réveille Et lui permet D'atteindre In extrémiste L'état Ultra instinct Qui lui permet De s'échapper De cette situation C'est cohérent Avec le Goku Qu'on connait Parce que Goku Assimile les techniques Les trucs Par instinct Parce que c'est un passionné De combat C'est un génie Du combat Il a ça dans le sang Réellement Là Tu nous fais Tout d'un coup Que Goku Intellectualise L'ultra instinct Voir Ah oui En fait j'étais bête Toutes ces années J'ai jamais pensé Esquiver Ah bah Je suis con Ah je suis con Ça fait 30 ans Que je me bassonne Contre des tyrans Cosmiques Et des cyborgs Machin Mais j'ai jamais pensé Esquiver Ah mais Franchement Heureusement que T'étais là Mutane Roshi Parce que Tu nous as fait porter Des packs de lait Et soulever des cailloux Mais à aucun moment Tu nous as dit Hey faut esquiver les mecs Et alors là Et on va voir La cohérence du chef Sur ce coup là C'est que d'un autre côté Il reproche à Toyotaro D'avoir fait en sorte Que Goku Intellectualise L'ultra instinct Et par là même Nous fait plein de références De comment était Dragon Ball Avant Il arrivait à intellectualiser Les fameuses techniques A les comprendre A les assimiler tout de suite Et je vais pas revenir Sur ce semblant De prémisse D'ultra instinct De Kamehsénine Car j'ai fait toute une vidéo dessus Juste avant Ici Kamehsénine Qui était déjà dans cet art L'art du mouvement Je ne vais pas vous expliquer Je pense que tout le monde connait La mythique technique De l'homme sous C'est connu Comme le loup blanc Qui est une technique Basée sur L'imprévisibilité Il est dur à dire ce mot Heu Des mouvements Et Goku Déjà Quand il commence à comprendre Ceci Comme d'habitude Il intellectualise La chose Et se l'assimile Déjà à sa manière Alors je sais plus Je n'ai plus le manga Sous les yeux Et ma mémoire Me fait un peu défaut Mais en faisant Cette fameuse technique De 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 l'homme singe Et donc là On peut dire Que c'est exactement Un peu La suite De cet enseignement C'est exactement Le même cas De figure Tous ceux qui gueulent Sur ce passage Devront gueuler Aussi sur l'autre Car là Kame senin L'ouvre la voie En lui montrant Une imprévisibilité Encore plus poussée Qu'à l'époque Et Goku Effectivement L'intellectualise Et Fait la même chose Encore en plus poussée Comme à l'époque Déjà C'est juste le chapitre 2 De cet enseignement Et donc Arrêtez Je le lis Sur le net Les gens qui reprennent Cette même phrase du chef Style Que Kame senin Aurait dit Mais t'es trop con Il faut juste esquiver Ça Je suis désolé C'est juste du Bâchage Gratuit Car il ne dit pas Ça à Goku Il ne lui dit pas Esquive Il lui dit Laisse ton corps Parler à la place De ton cerveau En gros L'instinct C'est ça l'enseignement Arrêtez vos conneries Là Ça re Vous ne nous faites pas Un chapitre flashback Pour nous expliquer L'entraînement de Gohan Ce qui aurait pu être intéressant En termes de storytelling Et tout Non c'est juste Piccolo qui fait Moi j'ai juste réveillé Son instinct combatif Mais il a augmenté En puissance Enfin nique ta mère C'est la seule explication Et Goku qui fait aussi Quand il voit Gohan Waouh Je ne savais pas Que Gohan était Un aussi bon combattant On parle bien du mec Qui a envoyé son gamin De 9 ans Combattre Cell On est bien d'accord Il a dit Tiens Gohan Moi je suis trop vieux Je suis trop fatigué Je ne suis pas assez fort Vas-y Et 10 ans après Il arrive Je ne savais pas Qu'il était si balèze Il n'y a que moi Que ça choque Sérieusement Bon je le conçois Et ça nous arrive à tous C'est une réaction à chaud Même s'il dit Qu'il est à froid C'est une réaction à chaud Parce que quand même Il faut arrêter Le chef Il est Franchement le chef Bon ça se voit C'est quelqu'un Qui en a là dedans Donc tu vas pas me faire croire Que lui ne comprend pas Le sens de cette phrase Non Quand Goku Dit cette phrase Je ne savais pas Que mon fils Savait se battre Aussi bien Mais bien sûr Qu'il a pas oublié Tout ce qu'il a fait Contre Cell Et qu'on sort Mais faut bien se rappeler Ce qui est devenu Gohan Depuis Vous m'excusez du peu Mais Gohan C'était devenu Une victime Dans DBS Un protagoniste Qui à l'inverse De tous les autres héros Ne fait que Régresser Au lieu D'augmenter Mais regardez moi Ce pauvre Gohan En survête C'est ça Qu'on a eu Donc on est pas con C'est de ce Gohan là Que Goku parle Un peu de bon sens Je veux dire Toyotaro n'a pas besoin D'être précis Sur chaque phrase Pour qu'on comprenne l'oeuvre Quand même Non Bon de toute façon Ça n'a rien de continuer On tourne en rond Et en vrai La réalité On a compris Il le dit bien Je pense qu'il est juste Frustré Ça arrive Et des fois On peut manquer un peu De De lucidité Au final Je n'ai pas fait tant De salle que ça Je respecte énormément Le chef Pour tout ce qu'il apporte A la communauté Et ce qui me dérange Un peu là-dedans C'est tous ceux Qui boivent Tout le temps Toutes ces paroles De lui Ou d'un autre D'ailleurs Arrêtez de réagir Comme ça Parce que Et me dites pas le contraire Me dites pas que je dis N'importe quoi Parce que Je vous lis Sur le net Et il y en a plein Qui reprennent Tout ce qu'a dit le chef Sans même prendre Le temps D'analyser Eux-mêmes La chose La situation Ne soyons pas Moutons Mais ayons Notre propre réflexion Bref Pour ma part Je vais certainement rebondir Peut-être vite fait Sur les spoils Qu'a sorti Seiko de vin Sur le nouveau film Et aussi En profiter Pour commencer A reparler De ma vraie spécialité Mon manga Numéro 1 Senseïa Car Là Il va avoir Beaucoup de choses A dire Car il y a vraiment Du gros Qui arrive Sur cette oeuvre Qui est pour moi Magique Allez Tchuss Petite annonce Avec ce qu'il vient D'arriver Mes deux dernières Reviews Des chapitres 39 et 40 Ont été tournées Et presque finies De monter Avant ces événements Je vais donc prendre L'initiative De ne pas mettre en ligne Ma review Du dernier chapitre Le chapitre 40 Alors que ça représente Des heures Voir même Des jours de travail Tout ça pour ne pas faire De l'acharnement Autour du chef Otaku Même si je ne l'ai Jamais insulté Ni même d'ailleurs Dans ma vidéo Coup de gueule Je ferai remarquer Ni même d'ailleurs Dans celle là Où je le trouve même Souvent des excuses A son acharnement Pourtant gratuit Étant donné que je travaille Je vais essayer de sortir Au plus vite Une vidéo de remplacement Où je compte Éclaircir des points Avec plus de calme Et de précision Pour une meilleure compréhension Mais toujours est-il Que ce qui est arrivé Sur Twitter Reste honteux Et que tous Doivent en accepter Leur propre responsabilité A leur échelle Ce n'est pas En se dédouanant Et se trouvant des excuses Que l'on va avancer Dans le bon sens Car ce qui est arrivé Ne doit plus jamais Se reproduire N'oublions pas Que Dédé Est avant tout Notre passion A tous Et quand je dis A tous Et je parle du petit collégien A tous les vidéastes Passant même par Toyotaro A bon entendeur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada